Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zelda Tears of the Kingdom. On va voir comment tenir la tenue de rêve. Il s'agit donc ici de la première fois que je présente une tenue qui n'offre aucun bonus particulier. Néanmoins, cette tenue a un skin vraiment très particulier et rien que pour ça, je trouve ça dommage de ne pas la présenter. Qui plus est, cette tenue est véritablement très facile à obtenir. Alors, pourquoi s'en priver ? Comme à l'accoutumée, je vous invite dès à présent à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo à venir, à liker le contenu si vous aimez, à ajouter un commentaire plutôt bienveillant, à en parler à vos amis afin qu'eux aussi puissent récupérer cette tenue trop cute. Et pour finir, vous pouvez me retrouver sur Twitch pour plus de spontanéité. A présent, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, dans un premier temps, on va aller chercher le masque de rêve. Donc pour ce faire, on va se rendre au niveau de la tour du mont Labula. Donc si vous n'avez pas cette tour d'active, j'encourage à aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors, donc ici, on ne va pas emprunter la tour. On va y aller tout simplement à pied. Donc ici, on a quatre piliers, ainsi qu'une plaque au centre. Alors, pour être tranquille, je vais me débarrasser d'eux. Donc ici, je vais utiliser une hache et je vais couper plusieurs troncs. Et on va faire une très grande perche avec. Voilà, donc notre grande perche est prête. Ensuite, cette perche, on va l'amener au niveau du centre, ici. Et on va faire un feu. Donc on va prendre un fagot de bois. On va allumer le fagot avec un fruit de feu ou alors avec un cybox. C'est quand même, c'est selon votre choix. Et donc, on va faire passer le temps jusqu'à midi. Donc là, on voit l'ombre d'un des quatre piliers. Et on va prendre ce morceau, le bois, le mettre à la verticale, vous voyez. Le positionner en face de la tour. Voilà. Ce qui a pour effet d'ouvrir la plaque. Donc on descend. On est maintenant dans la grotte du plateau du tonnerre. Et ici, on a un coffre. Coffre qui contient le masque du rêve. On va maintenant aller chercher la tunique du rêve. Donc cette tunique est située à cet endroit. Donc on peut y ajouter une balise si on le souhaite. Donc je vais me téléporter pour y aller depuis la tour du mont Labula. Donc il faut savoir que pendant le vol, on va passer dans une zone où il fait un peu froid. Ça ne durera pas longtemps. Donc soit vous utilisez un plat pour vous protéger du froid. Soit vous utilisez une tenue pour vous protéger du froid. Moi, je ne vais rien utiliser du tout. Et je me régénérerai quelques cœurs si jamais j'en perds. Tout simplement. Par contre, je vais utiliser la tenue de chute libre. Ce sera donc plus facile. Surtout en termes d'endurance. Là, pareil, si vous avez un problème d'endurance, j'ai fait une vidéo qui traite de comment avoir des plats qui régènent de l'endurance. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo. Je vérifie qu'on est dans la bonne direction. C'est bon. Vous voyez l'avantage avec cette tenue. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette tenue aussi. Je vais faire une petite escale sur cette île. Et bien entendu, vous pouvez très bien vous rendre vers la destination souhaitée à pied. C'est envisageable. Voilà. Donc à partir de là, je vais commencer à planer. Donc là, ici, je vais avoir un peu froid. Même si j'équipe les chausses qu'on a au début, ça ne suffira pas. Mais ça ne durera que très peu de temps. Voilà. Donc là, ici, on va monter sur ce pilier. D'ailleurs, on peut voir ici, comme tout à l'heure, une plaque au sol. Donc, je vais grimper sur ce pilier. Et au sommet se trouve un interrupteur. Donc je l'active. Et on voit que la plaque coulissante est bien coulisse. Donc on s'y rend, bien entendu. On est maintenant à la grotte des colonnades antiques. Et ici, dans ce coffre, se trouve la tunique du rêve. Alors à présent, il nous manque les choses du rêve. Donc elles sont situées à cet endroit. Ce sera la pièce la plus difficile à récupérer. Mais vous allez voir qu'avec ma méthode, ça va en réalité être très très simple. Donc à cet endroit se trouve un grioc. Et oui. Donc pour s'y rendre, on peut soit partir depuis ce sanctuaire. Donc le sanctuaire Toutoumé. C'est un sanctuaire qui est très probable que vous ayez déverrouillé. Parce qu'il y a un point relais ici. Ainsi que l'une des quatre grandes fées. On pourrait éventuellement partir depuis la tour du canyon de Gérudo. Ou bien la tour de la plaine du Rulle. Donc moi, je vais partir depuis ce relais. Mais vous pouvez tout à fait partir depuis la tour de la plaine du Rulle. Là encore une fois, j'ai fait une vidéo sur les tours. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo si vous le souhaitez. Donc je vais partir depuis ce sanctuaire. Donc ici, on va se rendre progressivement vers l'amphithéâtre. Donc si jamais les parois sont trop humides et que vous glissez, vous pourrez utiliser la tenue batracien. Donc j'ai fait une vidéo sur la tenue batracien. Je vous invite à aller la voir. Donc une fois que vous êtes ici, on a effectivement ici un grioc. Donc j'ai fait une vidéo sur le masque anti-tonnerre. Je vous invite à aller la voir. Et je vais l'équiper ici pour ne pas mourir de l'orage qui pourrait tomber. Donc ici, on va tout simplement éviter le laser. Comme ça, on pourra. Voilà, et je vais jusqu'aux colonnes ici. Donc à cet endroit, vous allez voir. C'est assez hallucinant, mais si on se cale ici, précisément à cet endroit, voilà. Et qu'on ne bouge plus, qu'on est vraiment contre le mur. En fait, il ne pourra jamais nous toucher. Vraiment, hein. Si vous voulez, on va même faire le test, on va attendre. Et même au bout d'un moment, il va en avoir marre. Il va retourner à sa place. Donc là, vous ne serez pas obligés d'attendre comme moi je le fais. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc là, il se calme. On retourne à sa place. Donc on va prendre cette épée ici. Et on va la donner à la statue. Vraiment que Gabba, comme par hasard, lui, il a une arme. Et lui, il n'en a pas. Donc, tout ça va être de l'approcher suffisamment pour lui donner. Et là, il va falloir se déplacer malgré tout un petit peu. Pour essayer de lui donner. Voilà. Mais à aucun moment, le Grigoc a été hostile. Et donc, la dernière plaque coulissante. Donc ici, on descend. Et ici, on a un coffre qui contient les choses du rêve. Donc à présent, vous avez la tenue de rêve au complet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos à venir. Vous pouvez aussi liker la vidéo. En parler à vos amis afin qu'eux aussi puissent récupérer cette tenue super sympa. Et pour finir, je suis régulièrement sur Twitch si vous voulez me parler pour de vrai. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye !